Sous-titrage Société Radio-Canada J'ai fait une association qui s'appelait la Maison des Potes qui était aussi implantée dans un certain nombre de quartiers et depuis plusieurs années j'ai intégré la direction nationale du Parti Socialiste Je suis député depuis cette législature, donc depuis 2012 et je suis au cœur de tous les problèmes politiques on va dire Enchanté M. Boutier, vous avez participé à la marche pour l'égalité et contre le racisme de 1983 Quel constat aujourd'hui faites-vous de cette égalité au sein de notre République ? Valeur pour laquelle vous vous avez énormément combattu et pour laquelle vous vous battez encore aujourd'hui à travers votre rôle de député que vous occupez depuis maintenant 2012 ? Je dirais qu'en fait tout a changé Contrairement à ce que des gens peuvent penser le sentiment que ça va de pire en pire avec l'ambiance je dirais médiatique souvent qu'il y a dans le contexte la réalité c'est que quand il y a eu cette marche on marchait pas pour l'égalité au quotidien, pour les problèmes d'emploi en fait pour pas être tué, pour avoir le droit de vivre il y avait un nombre de crimes racistes qui étaient considérables des enfants étaient victimes de ces crimes je me souviens qu'à l'époque il y avait un gosse à la cour neuve qui avait été tué qui avait quoi ? une dizaine d'années parce qu'il faisait du bruit et beaucoup beaucoup de choses ont changé c'est une époque, moi je me souviens, je le raconte souvent aux jeunes nous on était dans nos quartiers, souvent les mêmes quartiers il n'y avait pas encore la politique de la ville il n'y avait pas d'association et on ne sortait jamais on n'existait pas et les gens qui nous ressemblaient ils étaient soit sur des chantiers, soit des éboueurs il n'y avait aucune perspective et petit à petit cette marche elle a quand même mis en mouvement une génération qui n'a pas changé le monde mais je dirais qu'elle a permis au moins de mettre une dynamique en place après elle n'a pas réglé tous les problèmes donc le combat pour l'égalité le combat pour la dignité humaine c'est un combat permanent il faut toujours se dire que des gens l'ont fait bien avant nous que d'autres le feront bien après nous et que ceux qui sont impatients il ne faut pas s'engager parce que c'est comme les plantes si vous tirez dessus ça ne pousse pas plus vite alors il y a eu beaucoup d'évolution effectivement c'est une bonne chose mais cependant il subit encore quelques inégalités selon vous, quels sont les facteurs qui alimentent aujourd'hui ces inégalités ? moi je crois qu'on parle beaucoup de questions sociales l'emploi en termes traditionnels je crois que bien sûr ça compte mais je pense qu'aujourd'hui ce qui a changé c'est le phénomène de ghettoïsation c'est-à-dire ce qui est frappant c'est que les populations en fonction de parcours se retrouvent coincées dans un certain nombre de zones géographiques on voit très bien moi je crois que ce n'est pas un hasard je l'avais vécu quand j'étais président de SOS RACI j'avais fait plusieurs plaintes mais on voit très bien qu'on commence à avoir les populations d'origine africaine et antillaises qu'on va mettre dans tel quartier celles d'origine maghrébine entre guillemets dans l'autre on voit aussi dans les zones rurales en province parce qu'on oublie on parle beaucoup des banlieues mais on oublie que la jeunesse qui a 20 ans qui vit dans les villages elle est de plus en plus enfermée aussi qu'ils ont de moins en moins de perspectives je pense qu'un pays comme la France c'est un pays où quand on ne brasse pas les gens on commence à créer des tensions et je pense qu'aujourd'hui une grande partie des nouvelles tensions elles sont liées à ça la deuxième chose c'est je dirais que la société française elle est un peu comme dans un croisement il y a un ancien monde et un nouveau monde l'ancien monde est encore en place le nouveau monde n'a pas encore sa place et toute cette énergie on sent qu'elle est cadenassée et je pense que ça c'est important et puis le troisième point c'est que sur le terrain économique je pense qu'on a considéré même si ça n'a jamais été dit officiellement qu'une partie de la population de la jeunesse en particulier pourrait bien survivre avec je mets des guillemets un marché parallèle et on voit bien comment ce marché parallèle il a entraîné finalement une culture de sortie de l'économie réelle et ça crée aujourd'hui des tensions extrêmement importantes donc il reste encore beaucoup de choses à faire mais ça n'a plus rien à voir avec avant d'un certain point de vue ma génération on a construit des outils mais on n'a pas pu fabriquer la maison égalité et aujourd'hui selon vous comment pourrions-nous lutter efficacement contre ces inégalités ? moi je le dis souvent le premier poids dans une démocratie c'est la citoyenneté c'est le bulletin de vote mais le bulletin de vote organisé et il se passe la chose incroyable que plus les gens sont en difficulté moins ils votent moins ils votent moins les responsables s'occupent d'eux et moins ils s'occupent d'eux moins ils votent vous voyez c'est un cycle de descente je trouve que les luttes politiques et les luttes sociales aujourd'hui sont quand même un peu en régression dans un certain nombre de quartiers dans un certain nombre de zones et a pris la place en état d'esprit très consommateur très consumériste chacun s'en sort il manque du collectif il manque je crois qu'une des causes de ça c'est la culture de violence qui s'est beaucoup répandue quand je dis violence je ne parle pas obligatoirement de celle dont on parle à la télé mais même les rapports sont devenus beaucoup plus durs beaucoup plus très individualistes la culture libérale a gagné les classes populaires et il manque de culture collective il faut reconstruire des outils collectifs et c'est pour ça qu'aujourd'hui toute action qui est menée par un collectif par des associations c'est comme on dit c'est le sel de ce pays parce que c'est par là qu'on construit quelque chose et qu'on donne des perspectives alors vous êtes maintenant militant depuis de nombreuses années que ce soit dans le domaine associatif et également politique qu'est-ce qui vous a poussé à vous engager autant pour vos concitoyens parce qu'en fait moi quand je suis né je suis né dans un bidonville quand j'avais 9 mois j'ai attrapé la polio j'étais d'une famille non pas modeste comme on dit aujourd'hui mais pauvre moi je sais ce que c'est que la pauvreté manger la même chose pendant 7 jours des pâtes ou du couscous pendant 7 jours et finalement si je m'en suis un peu sorti c'est pas parce que je suis plus intelligent ou que j'ai eu de la chance en fait il y a toujours quelqu'un qui m'a tendu la main un prof qui m'a acheté une trousse quand j'étais en CM1 quand on n'avait plus rien à becter à la maison les médecins qui m'ont aidé à guérir les animateurs qui m'ont permis de découvrir un peu autre chose que mon bloc de béton et en fait il faut toujours rendre ce qu'on a reçu et je considère que comme j'ai eu la chance finalement de m'en sortir pour moi m'en sortir c'est pas de l'économie m'en sortir vu de là où je viens c'était marcher être libre je trouvais que c'était super et ça paraît même quand on vient d'endroits difficiles ou qu'on a un parcours difficile on n'est pas obligé d'être négatif moi je pense que j'ai une soif de vie j'aime la vie j'aime les gens j'ai envie de transmettre quelque chose de positif et je crois pas j'ai pas de leçon à donner mais j'ai une espérance à partager alors vous avez dit un jour être pour une république qui assume sa diversité comme une richesse et non comme un handicap est-ce pour vous aujourd'hui une utopie une réalité ? écoutez si vraiment on parle objectivement quasiment scientifiquement la diversité le mélange c'est incontournable quel que soit le parti politique qui veut s'y opposer quand bien même il gagnerait le pouvoir qu'est-ce qu'il ferait ? il ralentirait pendant trois mois c'est le mouvement de la vie pas qu'à l'échelle de notre société c'est un mouvement mondial et la France qui veut être une grande nation qui est une grande nation elle peut pas rester une grande nation dans le 21ème siècle en disant nous on veut rester comme dans le 19ème siècle au contraire d'un point de vue de la démographie d'un point de vue de la créativité d'ailleurs ce discours là à l'époque quand je le disais certains étaient sceptiques on disait ouais c'est une vision un peu angélique mais aujourd'hui moi j'observe je vois que les français qui portent le pays un peu partout sont des gens qui ont des histoires très diverses ils peuvent être de très vieux français qui viennent du Morvan ou de Bredaigne mais on peut avoir des Mohamed Altrad par exemple qui est plus grande entreprise mondiale qui vient de France et qui est un bon français et qui porte l'économie française cette dynamique elle est déjà en cours donc je pense que cette diversité aujourd'hui elle a déjà produit quelque chose et on ne voit que le début c'est comme si on était à j'irais 5% du potentiel le meilleur reste à venir Notre slogan associatif est la violence recule là où la solidarité avance que pensez-vous de ce slogan ? Je pense qu'il est pertinent parce que la violence elle est un double produit elle peut être le produit d'une oppression mais elle est aussi souvent le produit d'absence de parole je pense qu'il y a beaucoup de jeunes qui se retrouvent dans des rapports violents parce que finalement ils ont peu de rapports de solidarité autour d'eux mais de vraie solidarité pas la fausse pas on est du même quartier ça ne veut rien dire on est du même quartier mais des gens qui sont là au moment où ils traversent une petite difficulté affective familiale on juge les gens dans la rue mais on ne sait pas l'autre côté du décor moi j'ai vu déjà des gosses quand vous rentrez chez eux il n'y a pas un meuble il y a des matelas par terre il n'y a rien et il y a violence familiale et il sort dehors il doit faire semblant mais cette haine qui l'ennuie à le bout s'il n'y a personne qui est là pour parler un peu pour lui tendre la main pour lui donner une chance alors c'est la culture de la violence qui va l'emporter une sorte de haine c'est un combat très dur de combattre contre cette haine parce qu'elle est puissante mais je suis toujours certain que quand vous rencontrez quelqu'un qui vous tend la main gratuitement qui vous donne sans vous demander quelque chose ça vous reste ça vous change M. Bouti merci pour le témoignage est-ce que nous pourrons compter sur votre soutien à l'avenir ? Je pourrais toujours compter sur mon soutien je ne suis pas le député d'un coin je suis un député français je défends tous les français et par mon histoire j'ai une sensibilité pour tous ceux qui sont des acteurs qu'importe leur patronyme leurs origines ce qui compte c'est que j'ai du respect pour ceux qui bougent donc j'ai du respect pour vous je serai là Merci beaucoup et j'espère à très bientôt A très bientôt Au revoir